Salut l'internet ! Tu me pardonneras j'espère mais hier je suis allée au salon du livre de Montreuil et j'en suis revenue malade. Au début c'était rien mais j'ai passé une nuit affreuse et ça a empiré du coup j'ai mal à la gorge et je parle du nez, on adore. Mais j'avais quand même envie de vous filmer cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler tout simplement. Donc c'est parti je vais vous donner mon avis sur la reine des neiges 2. Pour vous remettre en contexte avec le premier il faut savoir que la reine des neiges je suis pas une grande fan. Le scénario sera toujours à mon goût trop lisse, trop facile, trop gentillé et les personnages un petit peu pareil. Après c'est pas non plus un film que je déteste, je dois même dire que plus je le regarde et plus je lui trouve des qualités et je reconnais qu'il a quand même quelques moments épiques et qu'il brise beaucoup de codes. Mais voilà je ne suis pas fan tout simplement. C'est con d'avoir une bougie mais de rien à voir pour l'allumer. N'est ce pas ? Concernant le 2 je dois avouer que la bande annonce m'avait fortement hypée. Avant qu'elle sorte j'en avais un petit peu rien à faire de la reine des neiges 2 mais je dois dire qu'ensuite ça m'avait vachement fait envie. Du coup je vais partager avec vous tout ce que j'ai pensé en bien du film la reine des neiges 2 et je clôturerai avec ce que j'ai le moins aimé. Pour commencer en matière de goût personnel je dois avouer que j'ai beaucoup plus aimé la reine des neiges 2 dans l'ensemble que le 1. J'ai trouvé l'histoire plus entraînante, plus sympathique. Je trouve que ça fait beaucoup moins de chichi et j'ai bien apprécié ça. Après je reviendrai plus tard sur le scénario mais c'est pas non plus la perfection. Au niveau de l'humour j'ai pas non plus été déçue il y a pas mal de moments où on a bien rigolé. Notamment grâce à Olaf mais aussi à plein d'autres comiques de situation. Ça ça m'a bien fait plaisir. En tout cas je suis ressortie de la salle de bonne humeur. D'ailleurs dans l'ensemble j'ai trouvé que le film était vraiment mignon, que les personnages eux-mêmes étaient plutôt tous mignons. Ils ont tous un petit peu grandi dans cette suite et c'est ça qui me plaît également. Ils ont tous bien évolué. Après évidemment en termes de réalisation c'est une réussite absolue. Le visuel est absolument magnifique. Je regrette presque de l'avoir vu en simple 2D parce que je pense qu'en IMAX ou en 3D il doit être absolument extraordinaire. Après il y a quand même quelques scènes qui font peut-être un petit peu trop chaud on va dire. Enfin chaud spectacle. Mais bon c'est pas non plus. On va pas dire que c'est un mauvais point. Faut pas abuser. J'ai aussi beaucoup apprécié l'évolution du couple Anna et Christophe. Alors je vais pas vous en dire plus vu que c'est une chronique sans spoiler mais franchement j'ai beaucoup aimé ces deux personnages l'un comme l'autre ainsi que leur relation dans cette suite. même si déjà dans le 1 je les aimais bien mais là je trouve qu'ils sont encore plus mignons. En termes de musique je trouve que c'est vraiment pas mal mais après le premier s'en sortait bien aussi. Je pense que j'ai quand même une préférence pour le 2 dans l'ensemble. Même s'il y a des chansons peut-être une ou deux que je préfère du premier film. Mais disons que si je prends vraiment la BO dans tout son ensemble du début à la fin j'ai peut-être une légère préférence pour le 2. Mais encore franchement ça s'équivaut pas mal. Je pense que vous serez pas déçus si vous appréciez déjà celle du premier. Je dois avouer qu'il y a des passages musicals qui font très Broadway peut-être même encore plus que dans le premier. Du coup j'aimerais vraiment beaucoup le voir en VO juste pour voir les performances des actrices et acteurs. Je pense notamment à certaines musiques qui ont un sens en français mais je pense qu'en anglais il y a un double sens ou pas un jeu de mots mais vous voyez un symbole derrière qui a été moins bien retranscrit en français mais pour des raisons techniques tout simplement. Enfin bon voilà je pense que c'est tout ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film. Du coup je vais passer à ce que j'ai moins aimé. Alors comme je vous l'ai dit j'ai préféré cette histoire à celle du premier film. Par contre je reconnais que le film raconte pas grand chose au final. Il se passe pas tant de choses que ça. C'est peut-être limite même un peu vide. En fait on se concentre vraiment sur un truc et c'est tout. Moi avec la bande annonce je m'attendais vraiment à une histoire de dingue. Mais au final c'est sympa mais voilà. Je dirais même qu'il y a beaucoup de points qui sont développés beaucoup trop rapidement alors que ça mériterait qu'on se pose un peu pour remettre en contexte, pour développer certains personnages ou certains détails parce que là il y a vraiment des infos qui sont plutôt importantes mais au final on passe vraiment dessus hyper rapidement. Du coup voilà je suis un peu mitigée sur le scénario mais paradoxalement je l'ai quand même préféré au premier film donc je ne sais pas. Ce sera très subjectif selon votre ressenti je pense. D'ailleurs pour revenir au scénario j'ai trouvé qu'il y avait 3-4 petits passages qui démontraient quelques incohérences. Alors soit c'est moi qui a pas compris soit c'est vraiment le film je sais pas trop. Mais que ce soit au niveau des détails de l'histoire ou même de réaction de certains personnages. Il y a une scène où j'ai absolument pas compris la réaction d'un personnage absolument démesuré. Après il était en mode mais what ? Ce n'est qu'un détail mais sinon ce que je disais c'est qu'il y a des points que j'ai pas réussi à trop bien éclaircir. Alors peut-être qu'en le revoyant une ou deux fois de plus j'arriverais mieux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un petit manque d'informations ou un léger bug entre guillemets dans ce scénario. Je trouve que dans l'ensemble le film il est quand même un peu moins profond que le premier et moins intense en termes d'intensité dramatique et émotionnelle. Alors je dis pas qu'il ne l'est pas mais par rapport au 1, il y a des scènes qui sont vraiment belles, il y en a qui sont émouvantes et mignonnes mais voilà j'ai pas eu un grand bouleversement. Mais après ça veut pas dire qu'il est pas émouvant, qu'il est pas beau, c'est juste que voilà il est un peu en dessous de ce à quoi je m'attendais une fois encore. Et enfin je dirais qu'il est quand même vachement plus classique que le premier film dans sa forme. Je trouve que La Reine des Neiges avait quand même brisé pas mal de codes alors que là, on est moins dans cette optique-là. On regarde quand même un petit peu de cette aura avec quelques réactions de personnages. Et il y a quand même aussi une grosse scène qui pour moi reprend vraiment des clichés mais pour les détourner d'une manière vachement intéressante et vachement drôle et moi j'ai trouvé ça absolument génial. Alors il y a plein de gens qui ont trouvé ce passage ridicule. Moi personnellement j'ai adoré. Et enfin je dirais que même si l'intrigue est classique, au final elle reste dans l'air du temps et plutôt moderne donc ça c'est un point qui est pas trop mal malgré tout. Donc voilà je dirais que dans l'ensemble j'ai beaucoup apprécié La Reine des Neiges 2. C'est pas un coup de cœur mais il y a peut-être des chances que ça me vienne. Faudrait que je le revoie encore peut-être deux ou trois fois pour vraiment me faire un opinion définitif dont au moins une fois en VO. Mais voilà franchement j'ai beaucoup apprécié cette suite. Je la reverrai même avec plaisir mais c'est pas non plus le film, la suite. La hype n'est pas au sommet mais elle est pas non plus au plus bas. Elle est vraiment voilà au milieu quoi. C'est quand même une suite qui vaut le coup. Après n'en attendez peut-être pas trop en terme de scénario. Vous allez voir que ça reste sympa à suivre mais voilà c'est pas non plus un scénario vraiment exceptionnel et qui te retourne les méninges ou le cœur ou je ne sais pas quoi. C'est pas aussi intense que ce que ça peut en avoir l'air. En tout cas c'est mon avis personnel. Mais c'est quand même bien et je pense que les fans du premier vous n'allez pas être déçus par le second. Et ceux qui comme moi n'ont pas trop aimé le premier pour des raisons similaires aux miennes. Je pense qu'il y a des chances que vous préfériez peut-être aussi le second. Sur ce bah c'est tout. J'ai rien d'autre à ajouter. J'espère que la chronique vous a plu. Et si vous avez vu La Reine des Neiges 2 n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en avez pensé. Sans spoiler dans les commentaires évidemment ou alors prévenez avant. Et voilà moi je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur cette chaîne ou sur mes réseaux pour papoter et pour la prochaine vidéo. Allez, ciao !